Donc on fait les ateliers kayak, pédalo, kayak, paddle, planche et puis après les bateaux dériveurs et puis optimistes un peu plus à gauche. C'est un directeur heureux qui met la main à la pâte pour que la fête soit belle. On n'a pas tous les jours 40 ans, l'occasion de se mettre à l'eau et le lac de Vèvre, il a tout pour plaire. 95 hectares, pratiquement 2 km de long, il y a de quoi faire. Un plan d'eau pas très profond, donc en termes, pour nous moniteurs, on prend des bouées, on peut les déplacer au centimètre toutes les 10 minutes si on veut. On n'a pas 40 mètres de câbles et puis ensuite on a une eau qui est chaude très vite. On doit avoir le lac et on doit être aux environs de 22, 23 degrés, donc c'est tout à fait agréable. Tous les scolaires de l'agglomération de Vezoul sont forcément passés par la base de voile. Il y a même des classes de Besançon qui font le déplacement. Et la base accueille également le club nautique Osson-Vezoul, 300 membres de 7 à 83 ans. Il y a même des champions comme Lucas, 14 ans, qui essayent une nouvelle discipline. Alors c'est une planche de wingfoil, donc ça permet d'arriver à voler avec un peu un cerf-volant. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir un peu décoller au-dessus de l'eau. Génial, c'est plutôt rare par ici ça. Bah c'est sûr, on a fait beaucoup d'économies pour s'en acheter et on en a deux. Des jeunes qui se découvrent une véritable passion pour la voile, ils sont quelques-uns. Le tout juste à côté de chez soi en Haute-Saône. Ouais, c'est plutôt cool, ça nous permet. Nous on habite un peu plus loin, on vient d'à côté de Besançon. Mais c'est quand même génial d'avoir ce plan d'eau ici. Et comme ça toi, tu peux faire des championnats, qu'est-ce que tu fais toi ? Bah oui, en général on va au championnat de France en octobre. Et pas question de se reposer sur son radeau. La base de voile a encore plein de projets dans les cartons et du beau spectacle à partager.